bonjour les gens est ce que vous voyez dans les films ce personnage vachard mais très élégant malgré ses sarcasmes qui remet souvent les pieds sur terre au héros ou à l'héroïne et qui n'aura jamais que le second rôle et bien je vous présente en parfum c'est le numéro 19 alors pourquoi est ce que je dis que c'est le numéro 19 parce que effectivement c'est un parfum qui n'aura jamais qu'un second rôle il passera toujours derrière le numéro 5 qui est la référence et d'ailleurs cette année vous remarquerez il a 50 ans mais on parle que des 100 ans de son aîné et puis c'est un parfum aussi qui a pas eu tellement de chance au moment de sa sortie alors pour expliquer les choses chanel avait complètement loupé le coche des années 60 et elle était devenue ringarde alors je sais que c'est pas très politiquement correct dire que chanel n'a pas toujours été merveilleuse et à la pointe de la mode mais soyons honnêtes elle voulait pas de la mini jupe elle voulait pas du prêt à porter toute la jeunesse ça lui est passé à côté et celui qui régnait sur la mode à ce moment là bah en réalité c'était saint laurent saint laurent qui habillait catherine de neuf qui faisait la pub pour le numéro 5 aux états unis vous voyez un peu le le genre et donc elle voulait quand même sortir un parfum pour montrer aux jeunes ce que c'était de sentir bon et de sentir chanel et ses banquiers l'ont suivi on dit bah d'accord enfin ses banquiers ses investisseurs ont suivi on dit d'accord fait le même si c'est un risque parce qu'en plus le sortir en avec un nom comme numéro 19 alors qu'il y avait déjà des numéros chez chanel si c'était un flop ça pouvait pas être très bon forcément pour le pour le numéro 5 elle l'a fait mais il est sorti juste après sa mort ça n'a pas aidé non plus à faire vendre le parfum parce que c'est vrai que la maison chanel est rentré dans une période un peu un peu floue à ce moment là il n'y avait plus de lignes trop nettes et bon bah elle habillait surtout alors j'aime beaucoup simone veille mais un quand même elle habillait surtout des femmes politiques et quelques bourgeoises de province qui continuait à acheter invariablement le fameux tailleur ou les cardigans qu'elle a sorti ça leur collier de perles alors numéro 19 on m'en a beaucoup parlé et visiblement et ça ça fait plaisir c'est visiblement le parfum vous attendiez un peu pour parler de verre alors numéro 19 il sent quoi il a tous les éléments du verre en fait il il est un peu paradoxal je trouve alors dans ce qu'il sent on peut dire qu'il ya il ya du verre il ya du feuillage il ya du bois il ya des fleurs aussi et on pourrait penser un jardin voire même un jardin à la française parce que c'est très structuré c'est chez chanel en été mais sauf que non il est assez froid et même s'il ya tous les éléments de l'été y compris les fleurs c'est plutôt un parfum qui pourrait évoquer l'hiver je trouve on pourrait aussi penser que c'est un parfum romantique un parfum jeune fille pas tellement il n'est pas très romantique alors effectivement il est assez vif il est assez dynamique on peut dire que ça fait jeune mais c'est un parfum que je c'est cérébral voire intellectuel alors le numéro 19 quand on le sent c'est quoi c'est d'abord un départ qui est un peu un peu cologne qui est notamment avec la présence du nérolis très aldéidé parce que c'est chanel donc lumineux scintillant très vite on a les notes vertes qui arrivent et c'est principalement du galbanum qui est assez cause de petits pois qui est assez raide assez cinglant c'est pas un verre très gentil et puis il est entouré de fleurs je dirais de fleurs rosées qui sont assez sympathiques qui peuvent lui donner une atmosphère effectivement jeune fille romantique mais qui baissent et diminue très vite parce que le la vraie vedette du parfum ça va être une très belle note d'iris alors fleur ou pas fleur la question est un peu ouverte l'iris ben ce dont on sert en parfumerie c'est la racine donc moi j'ai tendance à dire non finalement c'est pas un parfum tellement fleuri alors l'iris c'est une note très blanche très pure poudrée extrêmement élégante un peu terreuse un peu froide très cher aussi c'est pas une matière première cheap notamment parce que il faut il faut attendre après le moment où on la récolte avant de pouvoir l'utiliser assez longtemps donc il faut la stocker etc il faut une belle qualité et c'est vraiment alors effectivement on est chez chanel on sent la belle qualité alors cet iris il va vraiment donner la tonalité du parfum le parfum qui va quand même continuer à évoluer et qui va de nouveau aller vers des des atmosphères très vertes le galbanum est présent vraiment tout du long atmosphère boisée aussi avec notamment un vétiver qui est pas mal présent et qui lui donne un côté un peu androgyne parce que c'est une matière qu'on associe généralement plutôt au parfum masculin aujourd'hui on en trouve assez facilement et dans les parfums féminins à l'époque c'est quand même typiquement un parfum d'homme là ce que je vous présente c'est la version de parfum il ya aussi une version toilette qui est très jolie et que j'aime beaucoup qui est un peu plus floral un peu plus douce la plus belle version honnêtement je l'ai pas sous la main mais effectivement je traisse ça va être l'extrait ça on peut pas on peut pas se mentir le toilette elle est un peu plus douce elle est un peu moins froide elle est un petit peu plus facile à porter même si dans le fond les plus brouillons l'autre parfum est plus récente mais elle a un côté plus net que moi j'aime beaucoup mais qui en fait un parfum qui est effectivement je trouve très cérébrale intellectuelle plus que sentimentale même si avec ses fleurs il peut l'être c'est c'est un parfum honnêtement dont on va dire qu'il a un bon fond mais il peut être assez tranchant c'est pas le personnage le plus facile avec lequel vivre alors moi j'aime beaucoup les versions actuelles mais je sais quand on parle du numéro 19 on va on va forcément dire oui mais c'est plus le même qu'avant et patati et patata alors très honnêtement je suis le premier à attaquer les marques qui massacrent leurs classiques j'ai tout le temps envie de râler et je ne m'en prive pas quand on parle du numéro 5 dont je trouve qu'ils ressentent plus à rien alors honnêtement le 19 voilà j'ai une version qui est encore une version je sais pas si ça se voit bien qui est encore une version en flacon d'eau de toilette 218 millilitres jaune donc qui date d'avant d'avant le milieu des années 80 qui est donc une version ancienne et qui effectivement est un peu différente alors moi je trouve que le vétiver est plus présent que le parfum est un tout petit peu plus raide dans le numéro 19 on retrouve la signature actuelle et je dis vraiment actuelle parce que c'est pas quelque chose de traditionnel chez chanel c'est quelque chose qui est arrivé récemment qui sont des musques blancs mais autant dans le numéro 5 je trouve que ça affaiblit le propos autant dans le numéro 19 je trouve ça parfaitement logique ça fait sens ça va terriblement bien avec ce parfum qui est très blanc très propre très pur ça va bien avec son côté cologne ça va bien avec les risques ça met joliment en valeur ça se marie parfaitement aux aldéites je trouve que c'est une vraie réussite alors effectivement c'est un parfum qui est un peu plus moderne mais moi ça me choque pas je trouve que la version actuelle est tout à fait acceptable et même plus que ça elle est aussi bonne que la version ancienne même si elle est un peu différente et moi j'ai envie de dire oui on peut se plaindre mais parfois il faut apprécier les choses pour ce qu'elles sont et quand on a un très beau parfum c'est peut-être pas la peine de se dire il est un peu différent de ce que j'ai connu blablabli blablabla alors pour moi très beau parfum très élégant et ça on sait que chanel est assez assez doué pour faire des parfums élégants parce que très construit très ciselé très belle matière parce qu'une certaine froideur mais je trouve que par rapport à beaucoup de parfums qui sont véritablement élégants mais où il n'y a un peu que ça et ça manque un peu d'âme le numéro 19 il a une vraie présence c'est un vrai beau parfum et c'est pas galvaudé parce que le mot élégant je trouve qu'il est souvent souvent employé sans que je comprenne pourquoi parce que mais qu'est ce qui est qu'est ce que vous trouvez qui fait élégant dans ce parfum qui est joli qui est bien fait qui est plaisant mais non qui n'évoque pas l'élégance là ça colle parfaitement ça colle parfaitement avec l'esprit de la maison c'est un parfum qui n'est pas forcément facile à porter mais c'est vraiment un parfum à les sentir et je trouve que c'est un parfum qui a gardé une réelle modernité mais vraiment alors que le numéro 5 je l'aime beaucoup aussi mais je trouve daté je trouve pas forcément facile à porter celui là pour moi il est tout à fait contemporain et d'ailleurs il est régulièrement un petit peu je vais pas dire pillé j'ai pas dire copié mais il sert régulièrement de source d'inspiration à des parfums plus récents et là par exemple j'ai envie de citer le leur exquise d'Annie Goutal qui en donne une version beaucoup plus romantique beaucoup plus tendre qui vous plaira peut-être si vous trouvez que le numéro 19 est un peu froid si vous aimez au contraire cette froideur il y a le bas de soie de Serge Lutins qui lui est vraiment beaucoup plus cinglant notamment parce que dans les notes fleuries il utilise la jacinthe mais c'est presque la tige verte de la jacinthe c'est extrêmement dur avec un galbanum très tendu et sinon pour l'élégance alors un parfum qui sont pas mal inspiré c'est l'infusion d'iris de prada qui est un parfum que j'adore qui est un des plus beaux parfums du 21e siècle qui est vraiment un classique modernisé qui doit beaucoup au numéro 5 et au numéro 19 et d'ailleurs Chanel s'en est inspiré pour sortir un flanqueur du numéro 19 la version poudrée et là je vous avoue que je la trouve mais totalement sans intérêt là ils auraient pas dû il ferait mieux de mettre je sais pas une vraie belle campagne de pub pour leur numéro 19 classique le 19 poudré pour moi c'est vraiment un parfum qui sert à rien maintenant voilà je sais qu'il ya des gens qui l'aiment ah ben je comprends pas je sais voilà il a un code sain parfum gentillet et numéro 19 c'est pas gentillet ça peut être gentil ça peut mais mais c'est pas gentillet en tout cas c'est pas c'est pas mièvre c'est totalement autre chose alors si vous aimez le 19 ben n'hésitez pas dites le parlez-en portez le et puis surtout j'ai envie de dire offrez lui ce premier rôle que franchement il mérite que vraiment il mérite et j'aimerais vraiment que que ce parfum redevienne un succès parce que c'est un vrai succès d'estime alors effectivement c'est pas le parfum qui se vend le plus il est même parfois difficile à trouver mais tous les fans de parfum vous diront presque d'un air extatique que c'est un parfum de merveilleux et effectivement pour moi comme pour beaucoup d'autres c'est probablement un des dix parfums qui dans des dix classiques qui qu'il faut avoir senti qu'il faut avoir porté qui sont à sauver enfin vraiment c'est une merveille donc voilà si vous l'aimez sortez le du placard par pitié portez le aimez le il le mérite et si vous ne le connaissez pas découvrez le vraiment c'est ouais vous me feriez plaisir et vous vous allez vous faire du bien si vous le découvrez voilà donc c'est le message final portez vous bien prenez soin de vous sentez beau et n'hésitez pas à sentir le numéro 19 au revoir les gens